J'aime beaucoup sauver l'équipe, à envoyer des tacles comme en première mi-temps, j'ai fait là, où l'attaquant est porté tout seul. Faut serrer après, attention, faut serrer au AICP, il est passé, et Maël Kesson, le superbe tackle, impeccable. J'aime défendre comme ça, je m'en passe sans défendre, mais voilà, j'aime donner du dégoût aux attaquants. Faut vigilant, attention là, il est passé au AICP, il va tirer, très bon retour défensif. Quand j'étais joueur, par exemple, je comptais le nombre de duels que je gagnais ou que je perdais, je veux dire, derrière, quand je récupérais un ballon sur un duel, je me sentais valorisé, je sais pas, mais c'était intérieur, c'est pas par rapport aux autres, même moi, j'étais fier de ce que je pouvais faire, je savais que j'avais fait un bon geste défensif derrière une belle relance, et j'avais fait mon boulot. Ce qu'on me demandait en priorité, c'était de défendre, voilà, de défendre, si à la fin du match, nous, on avait pas pris de but, voilà, c'était, on avait fait notre boulot. Allez, c'est parti, fort, 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 en fermant, ok, maintenant je ferme, ok, t'es joué, fini là, voilà, ok. L'aspect du jeu défensif, donc bon, ça passe par le jeu de tête, après, l'anticipation, la connaissance du jeu. Allez, va, 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 t'es passé, ramène-le extérieur, là, ok, viens, viens, viens avec moi, ok. Les duels, un contre un, notamment, défendre en infériorité numérique, aussi la lecture du jeu, l'anticipation de la profondeur. Ok, bien joué, allez, on arrive plus vite, faut que ça aille plus vite. Aujourd'hui, on a des joueurs qui arrivent, qui sont plutôt bons techniquement, mais qui font des têtes, elles partent toujours derrière, qui reculent, alors que des fois, il faut avancer, qui n'anticipe jamais la profondeur, donc c'est surtout tout l'aspect défensif, que ce soit technique ou dans la lecture du jeu, dans l'anticipation. Ok, et ressort, ok, c'est bon, c'est bon, bien joué, ok. Quand tu récupères comme ça, que le ballon, il part, sur son cul, qu'il ne se retourne pas, ok, hop, il rejoue derrière, on est en place, ok, bien joué, bravo, Ré. Des fois, il y a des absences, des moments d'absence, donc leur apprendre qu'il faut toujours être concentré. Déjà, prendre plaisir, le plaisir de bien défendre, après l'agressivité, quand on parle de bonne agressivité, je veux dire, être capable de répéter à un moment donné au duel, sauter à la tête, au sol, aimer le surpassement. Et on lâche orange, on lâche Flo, Foued, on lâche. Ne pas lâcher, quand on dit ne pas lâcher, avoir cette grinta, comme on dit, et pouvoir le répéter. L'aspect mental, comment on est, l'aspect mental ? Non, mais toi, je te parle, toi. Moi, je lâche, moi, je suis calme. Eh ouais, pourquoi tu lâches ? Je suis mort. Eh, c'est là, on travaille, Foued. Mais ça fait quoi ? On travaille sur la fatigue pour les matchs, hein, Foued, l'aspect mental. Sans parler, je dis, même dans ce que tu fais, hein, Foued ? Tu fais des efforts ? Je pense. Dans les duels ? Tu gagnes tes duels ? Non. Eh ben, lâche pas, après, ça va être... Si tu fais les efforts maintenant, après un match, ça sera comme un Foued. On sera comme un après un match. On voit, il y a beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs qui vont gagner un duel. Et après, derrière, on se déconcentre et on perd le duel suivant. Donc bon, après, je pense qu'il faut répéter. Et cet aspect mental, ça reste un des aspects très importants pour être un bon défenseur. D'aimer défendre, d'aimer gagner ces duels, de prendre le dessus sur son adversaire. Après, si on fait une erreur ou quoi, de ne pas se cacher, de ne pas renoncer, de ne pas lâcher. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus sur les joueurs d'aujourd'hui. Attention à ce ballon qui arrive dans la surface. Richie Valmet, il est lobé. Et au deuxième poteau, ça arrive. Cardona, en première attention, la frappe pied gauche. Le point faible, je dirais le jeu de tête. Le jeu de tête et la concentration pendant 90 minutes. Il y a des moments de relâchement. Je n'ai pas trop l'habitude de marquer. Après, c'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir marquer. Après, c'est le collectif avant tout. De pouvoir gagner les matchs. Et on va essayer d'enchaîner les bonnes performances. Et vous allez vous apercevoir sur les placements qu'en fait, vous vous déplacez par rapport à l'adversaire. Donc la priorité, ce n'est pas la même. On doit d'abord se déplacer ensemble. Et après, il vient l'adversaire. Tout doit se faire simultanément. Mais les priorités, c'est quand même mon partenaire, il est où ? Je dois le couvrir ou c'est moi qui interviens, il doit me couvrir. Et après, où est le partenaire ? Et contrôler, gérer s'il part dans la profondeur. La vitesse, c'est le vrai. La qualité de poste, je cours, je long. En général, sur les coups de pire l'été, sur les phases défensives, on n'est pas performants parce qu'on manque un peu de détermination, de courage pour intervenir à la tête. Donc un des aspects importants du jeu de tête, le premier, c'est courage, détermination. Après, je travaille aussi le pied faible. Et la lecture du jeu aussi. Être intelligent, faire les bons choix. La balle dans le dos, attention pour Morier. Face à Dian Kuzmanovic, très bien défendu. De la part du défenseur central monégasque. Tu as changé ses appuis, tu as changé l'orientation. Parce que tu as vu qu'il n'y avait pas Ilan et qu'il y a le joueur qui est seul. Donc les deux, voilà, les trois, là, on est bien aligné. Il y a juste Ilan qui n'est pas bien. Là, c'est bien défendu parce que tu te mets entre le ballon et l'axe. Tu as vu les deux pas de recul que tu as faits. Et tu lui dis à quoi l'adversaire, donne le ballon là-bas. Tu sais que c'est toi là qui a gagné ton duel parce que tu l'obliges à jouer où tu veux. Et donc, tu as inversé le rapport de force. Tu vois, donc là, c'est bien. Qu'est-ce que tu dois anticiper, là, Dian ? Qu'est-ce qui peut se passer sur cette situation ? Si il rentre intérieur. Voilà, s'il rentre intérieur, c'est à toi d'intervenir. Parce que Richie, il est orienté, il veut qu'il joue là-bas. C'est que si Richie, il est pris là-bas, toi, tu vas intervenir. Et comme ça, on a une couverture mutuelle puisqu'on est proche. La distance est à l'égoine entre les deux. Penser à défendre avant d'attaquer. Et ça, je pense que quand ils arrivent, ils n'ont pas ça à l'esprit. On le voit, ils aiment jouer. Ils aiment jouer, presque, ils aiment prendre le ballon de derrière. Souvent, c'est les meilleurs dans leur club. Ils prennent le ballon de derrière, ils driblent toute l'équipe. Et ils vont faire une passe-dé ou peut-être frapper. Mais bon, ça, c'est le football d'enfant, je dirais. Après, quand on monte dans les catégories, c'est plus possible. Bien sûr que la relance est importante, l'aspect technique est important. Mais je pense que l'aspect défensif reste la priorité. C'est ça qu'on doit regarder en priorité. C'est l'attitude. L'attitude qu'il a, même dans un simple footing, dans un simple taureau. L'attitude, s'il va être un petit peu nonchalant. Donc, je pense que c'est la première chose que je regarde. Après, même avec le groupe, comment il va vivre avec le groupe. Et après, en fonction de ce qu'on remarque, de ce qu'on voit. Discuter avec lui pour lui faire comprendre, lui faire prendre conscience. Il faut qu'il insiste un petit peu sur certains aspects du jeu. Que ce soit, voilà, concentration, les gestes défensifs, les duels, être un peu plus rigoureux. Voilà, il y a tout ça en fonction de ce qu'on voit dans les premières séances. Flo, on ouvre tout le côté droit. Là, tu es dans l'axe. Où tu veux l'amener, toi ? Ouais, mais quel coup ? Là, regarde, t'es l'axe. Là-bas, si t'es excentré, là, ok ? Tu vas l'amener là-bas. C'est bien joué parce que pour le gardien, derrière, c'est plus facile. Putain, là, t'es l'axe. Là, t'es l'axe. Donc, tu veux l'amener sur son mauvais côté, ok ? Là, tu lui ouvres tout, comme ça. Putain, il a juste fait un crochet, il est face au but sur son bon pied. Eh, il va la mettre, hein ? Alors moi, depuis petit, j'aime pas perdre. Des fois, je pleurais à la fin du match parce que je perdais. Donc ça, c'est vraiment un état d'esprit que j'ai eu depuis petit. Et Galé, j'y vais. Il le transmet à toute l'équipe. Et moi aussi, j'essaie de le transmettre à toute l'équipe parce que vraiment, perdre, j'aime pas du tout. Ok, les deux, jouez mal ! En Ligue 1, j'ai joué dans deux équipes qui étaient dominatrices. Donc, c'est pas forcément le même jeu parce qu'on avait souvent le ballon, que ce soit à Monaco ou à Marseille. Donc après, j'étais pas un défenseur aussi très à l'aise techniquement. Donc, je connaissais mes qualités. Il y a des moments, s'il fallait que je joue plus long, je jouais plus long. Mais bon, ce qui a été recherché en Espagne quand même. Toutes les équipes, d'ailleurs, moi, quand j'étais, jouais et repartais derrière. Passe courte, beaucoup de mouvements, de petits gabarits. En France, bon, il fallait être concentré parce qu'on devait surtout gérer des contre-attaques. Alors qu'en Angleterre, bon, on avait beaucoup moins le ballon, on subissait beaucoup. Donc, voilà, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de duels aussi. Ok, joue son goût ! Avance, avance ! Amène-le où tu veux, il revient pas ! Voilà ! Ouais ! Bien joué, tu l'as amené où tu voulais sur son pied gauche, bravo ! Il faudrait que je travaille le pied gauche, quand encore je travaille le pied gauche, que je sois plus à l'aise avec le pied gauche. Travailler mon jeu de tête offensif et être un peu plus calme, on va dire, sur le terrain. Attention à la reprise, c'est bien contré par Maël Kesson. Il faut toujours être calme, ça permet de pouvoir analyser les choses, les corriger, tout en restant calme. Et là, la contre-attaque, Jordan Gomez, il est passé en vitesse, il va tenter de rentrer dans la surface, il est passé sur ce crochet, le petit centre à rentrer, Jordan Gomez pour à 10 ! Parce que s'il y a quelque chose qui va à part, il faut pouvoir l'analyser, le corriger, le transmettre, sans forcément râler ou s'énerver, dire les choses calmement pour que ça puisse circuler vite et bien. Vous voyez une différence entre les premières images ? Sur votre positionnement, sur ce qu'on a dit, sur la distance entre les deux, sur l'alignement, sur l'orientation. Déjà, on voit qu'en 7-8 matchs, la complémentarité commence à arriver individuellement, ça progresse aussi sur le positionnement et tout ça. Donc, j'espère qu'avec les images qu'on voit là, ça va vous permettre encore de passer un palier là-dedans, que ce soit individuellement, et puis surtout dans la façon de travailler ensemble, dans le binôme d'être plus performant de ce côté-là encore. Décale, côté gauche, c'est dans les pieds de Cartier, qui évite le tacle, le centre de Cartier, au deuxième poteau pour Voignet, le deuxième but ! En évoluant, on a demandé aux défenseurs, notamment aux défenseurs centraux, d'être les premiers relanceurs, donc de prendre un peu plus de responsabilité au niveau du jeu offensif de l'équipe. Donc voilà, c'est la principale évolution, c'est qu'on a demandé aux défenseurs d'être les premiers relanceurs. Donne un angle de passe, Ilan. Ilan, propose quelque chose. Viens, avance. Bleu ! Ilan, Ilan, pense, quand tu donnes le ballon, de faire quoi après ? De vous demander pour Flo ? Ouais, propose une solution. Tu donnes, tu t'arrêtes. Non, mais pas. Tu donnes le ballon à Flo, sur le côté, tu dois aller où, toi ? Tu peux rester à l'axe, mais Gann, pour soi, hein ? De quoi ? Non, t'es resté là, t'es resté intérieur. Mais c'est que je dois faire, ça, mon rapprochier ? Ouais, lui donner un angle de passe, c'est quoi, lui donner un angle de passe ? Lui donner une solution. Mets-toi à sa place pour qu'il puisse te toucher, à un moment donné. Comme si toi, t'étais à la place de Flo, tu comprends ce que je vais t'expliquer ? Au fil de ma carrière, on demandait aux défenseurs de défendre de plus en plus haut, donc il a fallu s'adapter à ça, même si, en vieillissant, on manque de vitesse, mais bon, on compense par un bon placement. Les grandes équipes ont essayé de jouer de derrière, avec un jeu de possession, beaucoup de possessions, donc les défenseurs centraux sont des joueurs qui sont beaucoup plus techniques aujourd'hui, qui sont capables d'alterner le jeu court, d'alterner le jeu long, de prendre un intervalle, de créer un surnombre. Le changement de rôle du gardien de but aussi est important, il fait partie des premiers relanceurs. Le positionnement du gardien, donc, a fait aussi évoluer le positionnement des défenseurs centraux, et on le voit que de plus en plus d'équipes cherchent à partir court de derrière. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'il y a eu une grosse évolution, à l'époque, moi, quand je jouais, bon, ben voilà, je prenais, je donnais à mon milieu, et puis mon job, il était fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de responsabilités pour les défenseurs au niveau de la relance et du jeu de possession. C'est vrai que maintenant, on hésite moins à laisser les centraux en un contre un derrière, et on le voit, les grandes équipes, des fois, il y a le latéral gauche qui centre, et il y a le latéral droit qui est pas loin au 16-50 pour reprendre le ballon si jamais il lui arrive, donc on a les deux latéraux, on a nos deux centraux qui sont prêts sur toute la largeur. Bon, des fois, il y a un milieu qui vient fermer, mais c'est pas tout le temps le cas, donc je pense qu'on prend plus de risques, et après, ça, c'est bénéfique pour le spectacle. C'est un objectif de faire ça, parce que je me dis que si eux, ils sont arrivés, moi aussi, je peux y arriver. Et voilà, ces joueurs, je les voyais à la cafette, on mangeait ensemble, et là, maintenant, je les vois en pro, c'est... Franchement, moi, je suis très content pour eux. Ils le méritent, de toute façon, ils le méritent. Ils ont tous été très bons durant leurs années au centre de formation. Il a fait toutes ses catégories, U17, U19, N2, et ensuite l'équipe première. C'est vrai que c'est un bon exemple que j'aimerais suivre aussi. Quand on entend l'AS Monaco, on entend toujours Kylian Mbappé, les jeunes joueurs qui sont souvent sortis de ce centre, c'est toujours bien. Mais après, c'est vrai que c'est difficile, mais rien n'est facile dans la vie. C'est vrai que... c'est bien, mais il faut aller chercher encore plus haut.